... Tu es un bon exemple, puisque toi-même aujourd'hui, tu es pro en Europe. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait après le collège de basketball ? Ça a été un processus compliqué, comme nous le disions tout à l'heure, pour pouvoir arriver jusqu'ici, car la division 3 n'est pas aussi respectée que la division 1. Pour commencer et mettre un pied au travers de la porte, ça n'a pas été facile. Donc après l'université, j'ai commencé à travailler à plein temps comme prof. Puis comme coach. Et en même temps, j'ai continué à jouer dans une équipe semi-professionnelle aux États-Unis. Et faire en sorte ainsi de commencer ma carrière avec ces deux choses. Je voulais continuer à jouer parce que j'aime vraiment le basketball et ne pas être coupé de cette opportunité. Et je voulais commencer ma carrière de coach au cas où je ne puisse plus jouer. Je voulais faire différentes choses dans le même temps afin de m'ouvrir plus de possibilités. en fait, par chance, les deux ont fonctionné. En premier, ce fut le coaching qui a fonctionné. J'ai eu la chance de trouver un stage avec une équipe de développement de la NBA. qui était l'équipe de des ligues des Boston Celtics. Et pour eux donc, je m'occupais des opérations basketball. Je travaillais pour l'équipe technique. Nous avions un grand head coach qui s'appelle Mike Taylor. qui est aujourd'hui le coach de l'équipe nationale polonaise. Et il est aussi coach en première division en Allemagne des Hamburg Towers. Il a vraiment une grande expérience et un fantastique leader. Il m'a vraiment apporté parce qu'il ne me regardait pas comme un simple stagiaire. Il a pris le temps de m'expliquer, de m'enseigner. Il m'a impliqué dans les entraînements et les exercices. Donc, ce fut vraiment une expérience enrichissante parce que j'ai pu apprendre et garder beaucoup de choses en seulement une année. Et ensuite, j'ai travaillé dans des petites universités pour pouvoir continuer ma carrière de joueur. J'ai essayé de me donner toutes les chances que je pouvais en pratiquant pendant les vacances d'été, la nuit, me déplacer pour aller faire des matchs avec différentes équipes, me déplacer pour aller faire des essais un peu partout dans une high school et en même temps coacher une équipe de basket. Donc, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Ensuite, je suis revenu comme assistant coach dans un programme de collège basketball. Et puis, j'ai été premier coach principal de cette équipe à New England à la mi-saison. Et j'avais seulement 26 ans. Devenir coach principal d'un programme de D1 était vraiment une grande chose et pas commun du tout. J'étais ainsi un des plus jeunes head coach de division 1 du pays. Il y a très peu de personnes qui sont coach de D1 aussi jeunes. C'était une nouvelle fois pour moi une grande expérience de pouvoir me retrouver à cette place. Et ça allait vraiment être une grande période d'apprentissage pour moi. Et en plus, j'avais un joueur qui était même plus vieux que moi. Donc, c'était vraiment un gros challenge d'avoir cette équipe, mais en même temps une façon de grandir plus vite. Puis ensuite, je suis devenu assistant coach dans une équipe de top niveau au Canada. Nous étions le challenger du champion en titre et nous avons fini second cette même année. Ça a été une belle expérience pour moi parce que coacher des anciens joueurs NBA, être impliqué dans la totalité du processus du club, les relations publiques, les interviews avec la presse. J'étais impliqué dans toutes les sorties extérieures de l'équipe, quand les joueurs pro allaient visiter des écoles ou participer à des cliniques de basketball. J'étais en charge de tout ce qui concernait les matchs extérieurs. J'avais en charge aussi l'organisation générale. J'étais vraiment très occupé, mais ce fut encore une fois une grande expérience. Parce que j'ai appris tellement en étant impliqué dans cette équipe, à côtoyer les propriétaires, les managers. J'ai ainsi pu découvrir avec tout ça comment était vraiment une équipe professionnelle de basketball et comment cela fonctionnait. Pour moi, ce fut vraiment une grande, grande expérience. Après cette expérience, j'ai eu une opportunité en Allemagne et j'allais coacher et aussi jouer. Donc, c'était une très bonne chose pour moi de pouvoir de nouveau jouer et coacher. Parce que ça faisait déjà deux ans que je n'avais pas joué depuis l'Autriche. Donc, avoir de nouveau cette opportunité, je n'ai pas hésité. Vraiment parce que c'était très important pour moi. Avec tout ça, l'année dernière, j'ai cassé ma main. Et en fait, ça m'a ouvert une opportunité en République Tchèque où je suis aujourd'hui. J'ai plus de responsabilités. Je suis directeur associé de tout un programme pour les jeunes. Cela comporte un programme pour filles et pour garçons. Et nous sommes en négociation actuellement pour l'année prochaine pour que je prenne en charge le secteur masculin et que je devienne le coach principal. Toutes mes expériences et toutes ces opportunités m'ont apporté beaucoup. Et du coup, j'ai pu engranger beaucoup de choses qui vont m'aider maintenant. J'ai pu développer sous divers angles le basketball et à différents postes. Et je pense que c'est beaucoup mieux parce que je peux apporter plus de choses qu'en tant qu'un simple joueur ou plus de choses qu'en tant qu'un simple coach. C'est le cas aujourd'hui de beaucoup d'équipes qui recherchent des personnes qui sont capables de faire plusieurs choses et pas seulement une seule chose. Et donc aujourd'hui, je me démarque des joueurs qui n'ont pensé uniquement qu'à jouer. Ils n'ont pas essayé de se construire comme coach, ils n'ont pas essayé d'entraîner des équipes de jeunes. Comme j'ai pu le faire et ainsi penser à leur carrière d'après joueur de basketball. Je trouve ça vraiment intéressant ta façon de penser au jeu et aussi au côté coaching. Beaucoup de personnes, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, sont uniquement concentrées sur une seule chose et ne voient pas qu'il y a beaucoup d'opportunités dans le basketball autre que simplement être un joueur de basket. Les jeunes joueurs, notamment ceux que j'ai dans mon académie, ne voient pas toutes les opportunités et les différents travails qu'on peut faire en dehors de jouer seulement au basketball. Tu peux être coach, tu peux être général manager, tu peux être marketeur en basketball. Tu peux faire tellement de choses dans le basketball. C'est sûr qu'aux États-Unis, le basket est tellement important qu'il y a beaucoup, beaucoup de différents travails possibles. En Europe, beaucoup de gens ne voient pas le potentiel du basketball et de ce qu'ils pourraient faire dans le basketball. Moi, je trouve ça très intéressant que tu aies cette façon de penser parce que ainsi, tu as pu développer des choses et t'ouvrir vraiment beaucoup d'opportunités. C'est sûr, la façon que tu as fait tes choix depuis le départ a été vraiment différente. Mais comme ça, tu as développé vraiment une grande expérience dans le basketball. Oui, pour moi, ça a été vraiment une grande chose d'apprendre sous différents aspects, de différentes façons le basketball. Ma passion première pour le basketball, c'était vraiment de jouer. Et ensuite, j'ai aimé coacher de plus en plus. On a aussi l'administration d'un match, comment les clubs sont formés, comment le management marche, comment est fait le marketing. J'ai été formé à l'université au business. J'avais un intérêt dans le marketing, dans toutes ces choses-là. Et faire ça en plus dans le basket, c'était vraiment très intéressant pour moi. Et donc, je pense que cela m'a encore plus impliqué dans tout ce que j'ai fait dans le basketball. C'est dommage parce que beaucoup de gens, beaucoup de jeunes ne voient pas ça. Et ils sont juste focus sur le jeu et c'est tout. Et je pense que tu peux être dans le sport pour toute ta vie. Et pour ça, tu n'as pas besoin forcément de jouer. Basketball n'est pas comme le golf où tu peux jouer toute ta vie au golf. Il y aura forcément une fin. Et si tu aimes le basketball ou un autre sport, tu trouveras forcément une autre façon de t'impliquer. Et spécialement d'être impliqué pour retransmettre ce que tu as appris en tant que joueur, par le coaching par exemple, dans l'arbitrage ou dans d'autres domaines. Et vraiment le faire pour les enfants. C'est vraiment quelque chose qui pour moi est très important. Je pense que tu pourrais vous laisser dans le sport. On peut faire la même chose qui pour moi et moi. Mon Il est trop sympa. Il est trop sympa.